Le 4 octobre 1941 paraissait dans le toujours excellent « Je suis partout » la critique de François Vuneuil du film allemand « Le président Kruger » sous le titre « Crime sans prescription ». Texte intégral. Depuis l'Iliade, les nations en guerre s'accusent mutuellement des plus noirs forfaits. Il n'est pas un seul peuple d'Europe qui n'est ainsi au cours des siècles, dressé tour à tour contre chacun de ses voisins, le plus véhément réquisitoire. Vu d'un peu haut, ces diatribes ne tirent pas autrement à conséquence. Il est normal que dans la chaleur de la lutte, les injures viennent à la bouche des adversaires et qu'ils y découvrent un excitant. Il est non moins naturel que les esprits doués de quelque ampleur oublient la bagarre passée, ces véhémentes accusations. Tous, tant que nous sommes sur notre vieux continent, latins, germains, slaves, nous nous sommes entretués pour des causes tantôt justes et tantôt injustes, pour des motifs fort sérieux ou pour d'absurdes prétextes. Il n'est pas une armée au monde qui naît à un jour ou l'autre plus ou moins violer les lois de la guerre. Parce qu'il est fatal que ces fameuses lois soient violées quand les hommes sont jetés hors d'eux-mêmes par la bataille, par l'odeur du sang et de la mort, quand les nécessités de la victoire l'ordonnent. Il y aura toujours, aussi longtemps qu'il y aura des guerres, des civils écharpés, des blessés mourants faute de soins, d'honnêtes soldats changés en brutes et des témoignages inestimables de la civilisation démolis ou brûlés. Pourtant, le film du président Kruger, instrument de bataille de l'Allemagne en lutte contre l'Angleterre, dépasse de fort loin en portée et en gravité l'arsenal des invectives homériques. Disons les choses posément. Existe-t-il hors de l'Angleterre un seul peuple de l'Occident dont l'histoire récente offre à la propagande d'un ennemi un thème aussi accablant ? Il y a les guerres qui naissent presque obligatoirement d'un système économique et social. Il y a les guerres de conquête qui sont déterminées par les impérieux besoins d'un peuple. Il y a les entreprises coloniales où des races inférieures ou déchues reçoivent, malgré tout ce qu'on a pu dire, les bienfaits d'une civilisation plus évoluée. Mais la guerre des bourgs est hors de toutes ces catégories. Elle relève du brigandage pur. Un petit peuple d'un sang magnifique, aux vertus patriarcales, vit en paix sur ses terres des antipodes. Fertilisé par lui, séparé du reste de l'univers par des milliers de lieux de brousse, de déserts et d'océans. L'Angleterre l'a tracassé depuis près d'un siècle parce que sa route maritime des Indes passait par le Cap. Ses prétentions n'ont plus d'objet depuis que l'isme de Suez est percé. Les bourgs sont plus éloignés que jamais de toutes les convoitises. Mais voilà que l'on découvre de l'or et des diamants sur leur domaine. Aussitôt, l'Empire britannique lève ses griffes. Il est le plus riche du monde. Il ne sait plus que faire de ses trésors accumulés. Pourtant, il lui faut encore ce magot. Et, pour l'obtenir, il viole tous les engagements, il lance des ultimatums, puis il lance ses soldats. Ce forfait décidé, l'Angleterre n'est même pas capable d'y mettre le minimum d'élégance. Cette guerre qu'elle a voulue, il faut qu'elle la fasse seule. Fâcheuse aventure pour ses généraux. Ils se font rosser, tenir en échec interminablement par une poignée de pâtres et de laboureurs. Après trois années d'humiliante nasarde, Albion triomphera enfin des bourgs, moins par les armes que par la sauvagerie, par l'incendie des fermes, par l'enlèvement des femmes et de leurs enfants, dont douze mille mourront dans des camps de concentration. L'Allemagne a voulu rappeler, et elle a eu raison, le crime qui pèse sur la mémoire de son ennemi d'aujourd'hui, et qui éclaire tant d'autres de ses crimes, l'effroyable conception mercantile et sanguinaire de son impérialisme. Le moindre éloge que l'on puisse faire du Président Kruger, film de la guerre des bourgs, c'est qu'il est entièrement digne du terrible et gigantesque thème qu'il traite. On eût imaginé facilement un film sur les bourgs conçu à la manière d'Hollywood, romanesque, piafant, épique avec une chaleureuse ingénuité. Les Berlinois ont pensé, très justement, que ce serait insuffisant pour leur dessin. Ils ont voulu serrer l'histoire d'aussi près que possible. Le metteur en scène, M. Hans Steinhoff, a eu la charge de faire d'abord une œuvre utile, ce qui est pour un artiste un lourd assujettissement. Il est parvenu aussi à faire une œuvre belle. Cela est tout à son honneur. Il a trouvé, il faut le dire, un collaborateur admirable dans la personne d'Émile Jannings, le grand comédien de l'Ange Bleu, des Deux Rois, de la lutte héroïque, s'y est probablement dépassé. Aucune incarnation ne convenait sans doute mieux que celle de ce vieux paysan bourg, un peu massif, plein de bonhomie, finaux, explosifs aussi, et d'un patriotisme toujours inflexible. Jannings nous dépeint Kruger par sa pipe, et par son mouchoir, aussi bien que ses gestes, ses discours les plus célèbres. Porté par les grands personnages qu'il incarne, l'art de Jannings s'est peu à peu épuré de tout cabotinage. Rien, jusqu'ici dans sa superbe carrière, n'a égalé sans doute la simple majesté de son Kruger, le pathétique de sa cruelle fin. Autour de cette figure, tous les chapitres de l'histoire s'organisent naturellement. Tout nous est dit des prodromes de la guerre, où la honte anglaise apparaît si crûment. Pour tout le spectacle du conflit lui-même, le temps était mesuré à M. Steinhoff. Il avait cependant en main les moyens les plus colossaux, reconstitution de ville, immense figuration. Imaginez un Abel Gans là-devant, et l'entreprise dévergondée où il se fut jeté. M. Steinhoff a su résister à la tentation, et se concentrer. Il a composé d'immenses, de sensationnels panoramas, de défilés, de batailles, de massacres, mais il ne s'est accordé aucun développement superflu. Son film dure près de deux heures. C'est fort peu pour un tel sujet. C'est fort long pour un spectacle de cinéma. Grâce à une économie parfaite de moyens, on a le sentiment que tout y a été dit de ce qu'il fallait, et, d'autre part, l'intérêt ne faiblit pas un instant. Il n'y a pas une longueur. Kruger aurait sans doute pu être animé d'un mouvement plus lyrique, mais on y retrouve toutes les qualités traditionnelles du cinéma allemand, que l'on cherchait assez vainement dans maintes comédies de la dernière saison. Son réalisme savoureux et énergique. Son sérieux. Sa cadence un peu appuyée, mais si ferme. Il y a de superbes trouvailles de narration. Ce dialogue, par exemple, du vieux Kruger et de la reine Victoria sur leur rhumatisme. Tout le poignant prologue. Il y a de non moins belles trouvailles visuelles. Tout ce tumulte, par exemple, de la bataille qui vient s'achever en décrescendo sur l'image d'un cheval solitaire galopant parmi les morts. Quant aux interprètes qui entourent Jannings, Marianne, Edwig Wengel, Gisela Hulen, Gustav Grüngens, Werner Hintz, ils seraient superflus d'insister sur leur conviction. Les français ont vibré autrefois, plus qu'aucun autre peuple, à la tragique épopée des bourgs, flétris avec une verve et une violence insurpassable, la barbarie des Cécile Rhodes, des Chamberlain, des Kitchener. Ils se souviendront aujourd'hui que tous les faits révélés dans Kruger, avec quelques transpositions nécessaires au récit, sont appuyés sur un des plus irréfutables documents. Ils sauront en nourrir leurs réflexions. Merci. 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 Merci.